Mes chers compatriotes, je m'étais engagée à vous tenir informée des évolutions du dossier sur les armes à feu et la volonté de la Commission européenne de restreindre l'acquisition et la détention de certaines armes aux usages illégaux. Les nouvelles sont hélas mauvaises. J'ai participé cette semaine aux négociations en trilogue prévues dans le cadre du processus législatif normal. Le trilogue réunit le Conseil européen, la Commission européenne et le Parlement européen et nombre de leurs représentants. Ces réunions, hors caméra, ont pour objectif de faire converger par les négociations les positions politiques de ces trois institutions. La réunion, elle, s'est résumée à l'offensive de la Commission européenne, représentée par des Français visiblement pressés d'obtenir un résultat, s'arc-boutant sur leur position idéologique et faisant la démonstration de tous leurs ailes européistes. Le Conseil, lui, comme à son habitude, s'est réfugié confortablement derrière la Commission. Rappelons que c'est sous l'impulsion du Conseil et particulièrement de notre ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve que la Commission propose la révision de la directive. Le Parlement, lui, manque, quant à lui, pathétiquement de conviction. Il est désormais clair que la Commission européenne suit un agenda très serré. Ils doivent obtenir un résultat rapide. C'est pourquoi, il semble peu probable que le texte de la Commission change en substance. Particulièrement hermétique aux mises en garde et aux combats opiniâtres de la société civile et celui de vos serviteurs dont je fais partie, la Commission européenne s'est obstinée à établir un lien scandaleux entre les attentats terroristes et les détenteurs légaux d'armes à feu. Rapprochement outrageant des millions d'usagers particulièrement respectueux du droit et conscients de leurs devoirs, sachant en plus que les récents attentats à Nice ou encore à Saint-Etienne-du-Rouvray, ou même encore en Allemagne, n'ont mis en cause aucun détenteur légal d'armes à feu, mais des hommes déterminés, ennemis de notre civilisation. L'objectif de la Commission est de plus en plus limpide. Il n'est pas le combat contre le terrorisme. Leur seule obsession est d'éviter que, face à la démission politique et au déclin du courage de nos pseudo-élites, le peuple français ne puisse pas se défendre lui-même. Désarmer les citoyens, voilà leur véritable objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada